Une parole venant du Dr David Ouedepo qui a changé ma vie A un âge très tender, j'ai commencé à suivre le Dr David Ouedepo Je vais vous partager cette histoire aujourd'hui Avant d'entrer dans cette histoire, comprendre clairement La vie est faite de paroles Tout ce qui te concerne aujourd'hui C'est le produit d'une parole Et si tu t'assoies Et on peut vérifier à l'intérieur de toi Spirituellement parlant Nous allons voir des paroles qui t'ont façonné Les parents envoyés par des paroles Les paroles envoyées par la société Les paroles envoyées par des amis Quelles sont les choses qui t'ont façonné Je vais vous donner un exemple Lorsqu'un enfant est né Cet enfant va se mettre à grandir Et cet enfant est fait des paroles de ses parents Lorsque tu envoies un étudiant à l'école Peut-être dans une classe d'ingénierie Certaines paroles seront dites dans cette classe Et à l'instant où on a un temps de 5 ans Et cet étudiant va prendre son diplôme d'ingénierie Il va se mettre à penser comme un ingénieur Et un étudiant dans une formation d'ingénierie Et il ne va pas réfléchir comme quelqu'un qui fait l'infirmerie Parce que certaines paroles ont été dites Lorsque j'avais environ 15 ou 16 ans Mes parents habitaient au Nigeria Dans un endroit appelé Omoaro Et dans ces jours-là J'avais une grande soeur Qui était déjà à l'université Et chaque fois qu'elle rentrait à la maison Elle racontait comment les gens étaient partis Le rendre ministère là-bas Et l'un des noms qu'elle avait l'habitude de mentionner C'était l'évêque David Oedipo À cette époque, je n'avais que 15 ou 16 ans Et un jour j'ai entendu Et il était en train de venir rendre ministère Dans une église à ce village où nous étions C'était la chapelle des vainqueurs Omoaro Et il venait rendre ministère là où l'église était à cette époque Et à Mwemwikwe Hotel Et c'est là où l'église se trouvait à cette époque Et aussi jeune que j'étais Je voulais aller voir cet homme Je n'étais même pas sûr de ce que j'allais aller chercher là-bas Mais je voulais seulement voir cet homme Et je me suis rendu dans cet hôtel Là où cette église était Et j'ai vu cet homme qui était là au programme Et il était en train de porter comme une suntana Et je ne voulais même pas faire partie du programme Moi j'étais juste d'aller voir qui était cet homme Et de ce moment Et j'ai eu ce désir de vouloir entendre cet homme Et pas longtemps après cela Et chaque fois que je sortais du collège Parce que moi j'étais quelque part autre Et moi j'habitais à Ilorin dans la maison de mon oncle Et dans cette maison là Et ce magazine là c'était un magazine romantique Il y avait beaucoup d'histoires absurdes Il y avait des histoires romantiques Et pendant que je grandissais en tant que chrétien Et j'ai découvert que ces histoires dans ce magazine détruisaient ma pensée Et j'ai lutté pour vivre en tant que chrétien Parce que ces histoires que j'avais lues Avaient rempli mes pensées Alors dans cette lutte là en tant que chrétien Un jour j'ai entendu une parole de l'évêque Oedipo Et cette parole dit Écoutez-moi attentivement Et il dit quoi Tu ne peux pas nourrir ta pensée dans des bêtises Et t'attendre à être un trésor Tu ne peux pas remplir ta pensée dans des bêtises Et t'attendre à être un trésor Et cette parole m'avait libéré A partir de ce moment j'ai réalisé Que ma pensée était importante Que ma pensée était cruciale Mes parents priaient à l'église du baptisme Et aussi jeune que j'étais à l'époque Et j'aimais toujours enseigner à l'école de dimanche Je voulais être une bénédiction Je voulais être un trésor Mais il y avait un conflit à l'intérieur de moi Et une fois entendu cette parole Tu ne peux pas remplir ta pensée des bêtises Et t'attendre à être un trésor Et cela a entamé un voyage pour moi Un voyage de vouloir apprendre la parole de Dieu Alors je me suis mis à la recherche des matériels pour apprendre Et j'ai aussi vu un magazine Que j'ai lu pendant les années Et dans ce magazine j'ai lu une autre parole Et ça dit que là où ta pensée s'en va C'est aussi là où ta vie va automatiquement suivre Et j'ai compris que mes pensées étaient cruciales Dans le voyage de la destinée Ta pensée est ton compagnon Là où ta pensée s'en va Ta vie aussi va automatiquement suivre Toute chance à laquelle tu remplis ou tu nourris ta pensée Éventuellement ça va grandir dans ta vie Ta pensée est comme un jardin Et ta pensée n'est pas sélective Tout ce que tu lui donnes Et elle va accepter Et elle va le développer Et elle va produire cela dans ta vie Tout ce qui occupe ta pensée Va aussi occuper ta vie Et à partir de ce moment Je me suis mis dans un voyage De chercher la parole de Dieu Lisons des matériels chrétiens Et cela a transformé ma vie Romains 12 le verset 2 Il dit ne vous conformez pas au siècle présent Il dit mais soyez transformés Par le renouvellement de l'intelligence Ta pensée est cruciale à ta destinée Et cette parole de docteur David Oedipo A changé ma vie Je veux te défier aujourd'hui Ta pensée est importante Protège ta pensée Remplis ta pensée Nourris ta pensée de bons matériels Ton futur Sera une réflexion De la qualité de ta pensée Je prie pour toi aujourd'hui Que la main de Dieu reste sur toi Que l'éternel parfaite ce qui te concerne Toi tu ne vas pas décevoir la destinée Tu vas devenir ce que Dieu a ordonné pour toi Au nom de Jésus N'oubliez pas Aime cette vidéo Et souscris-toi à cette chaîne Alors toi aussi Prends tes notifications Et partage cette vidéo avec quelqu'un Et je te verrai dans ta destinée Que Dieu vous bénisse Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Merci